hola les amis on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne avec une nouvelle intro une nouvelle ti voilà tout simplement j'étais absente mais je suis de retour et je voulais vous présenter un petit peu le make up que je fais tous les jours en ce moment assez frais assez lumineux bref tout ce que j'aime et donc voilà j'espère que ça va vous plaire donc dans un premier temps je vais venir appliquer ma base anastasia beverly hills que je viens appliquer sur tout l'ensemble de ma paupière j'aime beaucoup je trouve qu'elle adhère super bien aux fards et ensuite je vais prendre une poudre de chez charlotte tilbury histoire de poudrer un petit peu la base pour que les fards adhèrent mieux en fait vous allez voir c'est beaucoup plus fluide ensuite je viens prendre ces deux jolis fards que je venir appliquer en creux de paupière histoire d'agrandir mon regard et de dessiner mon oeil en fait tout simplement de faire un beau creux de paupière avec de belles couleurs c'est des couleurs assez neutres par contre au niveau de la palette je suis un peu déçue je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée comparé aux autres moi qui ai les grandes je trouve que ça n'a rien à voir et j'ai même d'autres petites et je trouve que ça n'a rien à voir je trouve qu'elle est beaucoup moins pigmentée mais mais bon finalement enfin je l'aime bien quand même c'est juste qu'au niveau de la pigmentation bah connaissant houda je suis un peu déçue ainsi je viens prendre le fard irisé que je vais appliquer sur ma paupière mobile et je viens prendre le fard un petit peu plus foncé pour intensifier un petit peu mon regard et comme vous pouvez le voir ça fait vraiment toute la différence là on voit que le regard est beaucoup plus ouvert beaucoup plus dessiné beaucoup plus intense et c'est ce que j'aime en fait c'est vraiment tout ce que j'aime donc voilà je vais en prendre un pinceau estompeur je viens estomper le tout et ensuite je reviens prendre le fard irisé que je reviens appliquer parce que bah il n'y en a jamais assez forcément que je reviens appliquer du coup au niveau de la paupière mobile et ensuite je viens prendre mon liner de chez Benefit que j'ai appliqué du coup sur mes yeux comme d'habitude sauf que là je me suis arrêté en fait sur la moitié de mon oeil tout simplement parce que je trouve que ça ouvre beaucoup plus le regard et que ça fait plus oeil de biche et enfin personnellement je trouve ça beaucoup plus joli quoi ensuite je viens prendre la base de ces Charlotte Tilbury que j'ai appliqué du coup sur l'ensemble de ma peau de visage que j'applique avant le mascara pour mieux faire fondre en fait et que le temps enfin c'est surtout le temps que la base adhère à ma peau et ensuite j'ai appliqué le mascara de chez Huda Beauty donc le côté volume en premier et le côté incurvé en deuxième et ensuite je viens prendre mon chouchou du moment donc c'est le airbrush flawless de chez Charlotte Tilbury donc c'est mon fond de teint pour ma part j'ai la numéro 6 et franchement je l'adore le fond de teint il est juste magnifique une fois appliqué vous pouvez voir que il ya un glow instantané qui s'instaure sur sur mon visage genre limite on dirait que j'ai mis de l'highlighter tellement il est lumineux il glisse et camoufle ce qu'il faut il est vraiment magnifique il fait vraiment une peau de poupée mais vraiment et ensuite je viens prendre mon anti cernes de chez Tarte vraiment alors c'est pas forcément pour cacher les cernes mais c'est vraiment pour illuminer en fait mon regard je trouve que ça fait vraiment toute la différence et pour le coup celui de Tarte fait très bien son travail pour le coup pour moi c'est mon anti cernes préféré de tous les temps il est juste magnifique mais comme vous pouvez le voir il est vraiment beau il camoufle les cernes pour les personnes qui ont des cernes franchement il est top et je viens prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury pour bien poudrer le contour des yeux pour bien l'appliquer sur la zone T et l'appliquer grossièrement en fait sur tout l'ensemble du visage parce que j'aime pas avoir le teint mat mais j'aime bien quand même avoir le côté fixé quoi je vais ensuite prendre mon bronzer de chez Tarte que j'ai appliqué sur le creux des joues au niveau des tempes et voilà tout simplement donc je réchauffe bien mon teint vous pouvez voir franchement ça apporte un côté beaucoup plus travaillé en fait au niveau du teint je viens prendre mon blush de chez MAC le warm soul toujours et mes deux highlighters en ce moment mes chouchous que je mélange en fait tout simplement de la gamme Dior backstage que j'aime beaucoup il apporte un effet lumineux vraiment le glow est juste instantané et magnifique la couleur ça ça fait un petit peu du coin rose gold un rose champagne vraiment très joli et que j'ai appliqué également en bas des sourcils au niveau de la pointe du nez du comment s'appelle l'art du cupidon enfin vraiment c'est j'aime beaucoup et ainsi je viens prendre mon demi mat de chez wc donc c'est la teinte shiro que je trouve magnifique très lumineux pareil très opaque aussi qui tient vraiment la journée et vous pouvez voir franchement le truc il est magnifique quoi j'ai fixé le tout et donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à souscrire aux notifications et à liker la vidéo et j'espère que la vidéo vous a plu bisous c'est la vidéo